L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? » « Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. » Alors, je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te demander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Camille et Madeleine sont deux petites filles. « Nous sommes au mois d'août, à la Baule, la mer est splendide, le soleil brille. » Or Camille et Madeleine, devant le bleu de l'océan, ne rêvent que d'une seule chose, pouvoir aller se baigner. Seulement certaines règles de sécurité sont à observer. Et papa leur a acheté à chacune une bouée pour que, sans crainte, elle puisse aller goûter l'eau. Camille est plus âgée que Madeleine. Sa bouée est donc en conséquence. Madeleine la voit à la bouée de sa sœur et d'emblée la trouve mille fois mieux que la sienne. Ses yeux n'arrivent pas à s'en détacher. Elle n'a même pas pris le temps de regarder la sienne ni même de l'essayer. Non, c'est celle de Camille qui lui faut. Et par tous les moyens, elle cherche à l'obtenir. Finalement, Camille refuse et Madeleine part sans sa bouée, au demeurant très en colère, ressassant de la rancune. Mais au fond d'elle-même, elle sent bien qu'elle a tort. Papa, dès le début, a bien été juste et équitable. Gardez-vous bien de toute apreté au gain. Car la vie d'un homme fut-il dans l'abondance ne dépend pas de ses richesses. Là, voilà la morale de notre histoire. Madeleine, riche de la bouée que papa lui avait achetée, n'a pas su se satisfaire de son bien. Or, le Christ, dans l'Évangile, invite justement Madeleine à ne pas calculer et envier, mais simplement à recevoir la vraie richesse. Mais quelle est donc cette richesse que Jésus nous invite à posséder ? Le fil rouge de la liturgie le montre. Il nous invite à faire le bon choix. La voix décapante de l'Ecclésiaste nous dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Jésus s'inscrit dans la lignée de l'Ecclésiaste en décrivant un riche insensé qui fait des choix désastreux dans sa vie. Il cherche de cette manière à débusquer la cause principale de notre malheur, l'égoïsme et le repli sur soi. En se prenant pour le centre du monde, en misant sa vie sur son argent, l'être humain fait son propre malheur. Se coupant des autres et de Dieu, il se comporte comme un fou. Mais il ne trouve pas ce dont il a profondément besoin et il ne peut le trouver car son cœur n'est pas capable d'accueillir ce qui lui est donné. Par lui-même. C'est par lui-même qu'il va s'en sortir. Du moins, l'imagine-t-il. Mais ce besoin d'emmagasiner toujours plus montre bien que l'essentiel fiche chez toi. Cet essentiel, il ne l'a pas trouvé. Cherchez donc les réalités d'en haut, nous dit Saint-Paul. Mais que sont-elles ? Les comprenons-nous bien, car en fait, il ne s'agirait pas d'un en haut et d'un en bas comme notre intelligence pourrait le comprendre. Il s'agit de conduite, de manière à vivre. Notre vie tout entière est inscrite dans cette tension. Notre transformation, notre résurrection est déjà accomplie dans le Christ. Nous sommes alors appelés par lui à vivre déjà notre propre résurrection par toute notre vie. Car nous sommes ce peuple de lumière baptisé pour témoigner. Nous avons été transfigurés par le Christ. Il ne s'agit pas de vivre une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement la vie ordinaire. C'est ce monde-ci qui est promis au royaume. Il ne s'agit donc pas de le mépriser, mais de le vivre déjà comme la semence du royaume. Alors, frères et sœurs, soyons riches en vue de Dieu. Thésaurisons sur l'échec de l'éternité. C'est tout le sens de l'évangile de ce jour en face de l'inanité des biens terrestres. Soyons donc aussi avisés que certains enragés de la bourse. Soyons donc aussi futés que certains parieurs du tiercé. Misons sur le long terme, misons sur Dieu. Dans l'éternité, les dollars n'ont pas de cours, ni les euros, ni les yens, ni les écus, ni la carte bleue, ni la réussite professionnelle, ni la fortune acquise, ni même la renommée ne sont prises en compte. La seule valeur retenue, c'est l'amour qui aura présidé à l'utilisation de tous les dons qui nous ont été donnés. Le premier signe qu'on aura aimé, c'est qu'on aura appris à savoir se contenter. Le deuxième signe, c'est notre aptitude au partage avec nos frères souffrants. Le troisième signe, c'est notre aptitude à créer des relations chaleureuses avec nos proches et notre entourage. Madeleine, c'est à toi que j'offre cette dernière phrase. Papa vient de t'acheter cette bouée, prends-la et sois heureuse. Heureuse de ce que tu as et heureuse de ce qu'il y a. Car c'est de cette manière que nous entrerons en possession du royaume des cieux, telle qu'il nous est donnée. Madeleine, comme le psalmiste, apprend la vraie mesure de nos jours. L'évangile du jour a été commenté par le père Benoît Laronce, prêtre coopérateur pour les paroisses Notre-Dame et Sainte-Thérèse de la Bôle et la Trinité d'Iscoublac pour Nichet. Sainte-Thérèse de la Bôle Sainte-Thérèse de la Bôle La Bwa Sous-titrage ST' 501